Bonjour à tous, donc effectivement Céline Souley, je suis directrice de l'incubateur Belle de Mai, ça fait maintenant presque 14 ans que j'y travaille et ça fait 5 ans que j'en suis la directrice. J'aurai l'occasion dans la présentation de vous présenter l'incubateur. Je suis accompagnée aujourd'hui de Manon Denain qui est devant la salle et qui pourra répondre également à vos questions à la fin de la présentation. Là nous allons passer une trentaine de minutes ensemble et j'espère que nous aurons plein de questions à la fin. Donc de freelanceurs à startupper, l'idée c'était de se poser la question, est-ce qu'avec quelques lignes de code, une première petite idée qui germe ou un projet que vous avez toujours gardé un petit peu dans le coin de votre tête ou sur le bord d'un bureau, est-ce qu'on peut aller vers la création d'une start-up ? Donc avant d'aller plus loin, ma première question c'est déjà qu'est-ce qu'une start-up ? Puisqu'aujourd'hui c'est un terme qui est quand même très très utilisé, on parle de start-up nation, même au niveau du gouvernement, d'esprit start-up. Dans les grands groupes on retrouve comment développer ces équipes en mode start-up, développer des nouveaux projets en mode start-up. Donc l'idée c'est quand même de revenir sur cette question de ce qu'est une start-up. On reprend très souvent dans plusieurs de nos interventions, conférences, ateliers, cette définition qui est l'idée qu'une start-up c'est normalement censée être une organisation qui est uniquement temporaire, qui est une entreprise qui est à la recherche d'un business model et qu'une fois qu'elle l'a obtenue, elle change de statut, soit elle est plus start-up, elle devient une entreprise PME assez traditionnelle, peut-être innovante avec des beaux programmes de R&D mais ça reste une entreprise assez traditionnelle. Soit on passe à des modes plus ce qu'on appelle aujourd'hui des scale-up, c'est-à-dire une entreprise qui a déjà levé des fonds et qui va chercher encore plus de croissance et de développement. Donc une start-up va quand même se reconnaître à trois critères spécifiques, assez bien précis. C'est la notion de disruption, c'est une start-up est censée disrupter son marché, faire de l'innovation, une question de croissance, de croissance rapide évidemment, start-up. Et donc un gros point qui est souvent dans la lignée, c'est la notion d'incertitude puisque quand on disrupte et qu'on a besoin de grossir très vite, on est beaucoup dans l'incertitude. Donc ça induit quoi finalement de vouloir créer une start-up, ça induit d'être évidemment un peu visionnaire. Alors j'ai pris des grands noms assez reconnus du grand public. Il y a quand même un Français dans la liste, on n'est quand même pas en reste niveau start-upper, ou en tout cas ils l'ont été. Donc on va avoir des visionnaires comme Elon Musk, des résilients comme Jack Ma ou des chefs d'équipe comme Xavier Niel sur la notion de chef d'équipe et la capacité de s'entourer de talents pour créer sa start-up évidemment. Et un point qui est indispensable, c'est ne pas avoir peur de l'échec. En gros, vouloir créer sa start-up, c'est à 99% une grosse prise de risque puisqu'il y a de grandes chances qu'on ne réussisse pas du premier coup. Ça va, je n'ai pas encore effrayé tout le monde, vous n'êtes pas parti en courant. Voilà l'idée. Pourquoi finalement diriger une start-up ? Pourquoi aller vers le modèle start-up quand on est freelance ou indépendant ou à son compte ? C'est en fait une question de volonté personnelle. Il n'y a pas forcément de miracle. Est-ce qu'on a envie en tout cas de créer une entreprise sous ce format-là ? Est-ce qu'on a envie de se développer et d'aller plus loin que le format freelance ? Est-ce qu'on a envie d'aller créer ce type d'entreprise ? Parce que ce n'est pas une fin en soi. On peut créer des entreprises très standards qui ne sont pas forcément sur le modèle start-up avec des croissances très rapides. Évidemment, dans l'univers start-up, il y a cette notion d'ambiguïté, coolitude et studieuse. Mais en gros, quand vous décidez de vous dire oui, j'ai envie de me lancer dans l'aventure de la création d'une start-up, vous allez devoir à un moment vous débarrasser de tout ce qui est peu gêné. Ça peut aller de différentes choses, de l'humain jusqu'aux techniques, pour faire grossir la boîte rapidement. L'idée, c'est de vous faire comprendre et entendre que quand on va dans ce chemin-là, souvent, peut-être qu'on aime le faire le plus, coder ou innover, etc., va passer un petit peu de côté pour aller chercher du financement, aller chercher des clients, aller chercher des partenaires pour développer son entreprise, recruter, etc. Le but d'une start-up, en gros, c'est quand même de devenir une boîte normale. Toutes les entreprises qui ont été des start-up aujourd'hui et qui sont reconnues au niveau international sont en fait maintenant des entreprises normales, entre guillemets. Évidemment, souvent, elles restent quand même innovantes. Elles ont toujours une culture d'entreprise autour de l'innovation et de cet effet un petit peu cool de dire qu'on va travailler différemment avec les salariés. Mais en gros, ça reste quand même des entreprises qui ont besoin et qui ont pour première priorité de générer du chiffre d'affaires, de vendre des produits et de continuer à innover pour être premiers sur leur marché. Donc évidemment, le côté cool, le baby-foot, ça devient de la déco. Il ne faut pas se fleurer non plus. Alors je ne veux pas casser forcément le mythe, mais en gros, c'est quand même une certaine réalité. Et il faut savoir en être conscient et savoir que toutes ces étapes-là devront être vécues pour en arriver au développement de sa future entreprise. Une start-up, évidemment, c'est beaucoup d'intensité, puisqu'en général, quand on démarre, on est plutôt seul et on a énormément de choses à faire ensemble, à faire tout seul. Mais une start-up, avant tout, c'est quand même l'idée de ne plus être seul devant son projet, mais créer et gérer une équipe, un réseau de partenaires. Ça peut être des accompagnateurs, ça peut être des financeurs, ça peut être différents partenaires pour vraiment réussir à développer l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, créer une start-up seule, ce n'est pas créer une start-up, en fait. C'est rester freelance avec un projet peut-être innovant, mais ce n'est pas créer une start-up. Une start-up, c'est quand même envisager aussi un plan de sortie. Aujourd'hui, quand on crée une start-up, qu'on va lever des fonds, etc., il arrivera à un moment ou un autre où le dirigeant va perdre un petit peu de pouvoir dans sa future entreprise. Donc, c'est savoir se dire est-ce que je veux perdre du pouvoir ou pas, ou finalement, j'ai envie de créer une TPE, une PME que je garderai pendant 10, 20, 30 ou 40 ans. Et dans ce cas-là, on est plutôt dans l'entreprise familiale, certes innovante, originale, tout ce que vous voulez, mais on n'est plus dans la start-up. La start-up, à partir du moment où on lève des fonds, les investisseurs vont avoir une place prépondérante et peut-être que ce n'est plus vous qui voudront à la tête de cette entreprise. Ils ne considéreront peut-être pas que vous avez les compétences nécessaires pour mener à bien l'entreprise. Alors, il y en a qui continuent très, très loin, qui ont ce pouvoir de continuer. Mais même Steve Jobs s'était fait évincer à un certain moment de chez Apple. Ils sont retournés le chercher parce que finalement, il était Apple. Mais en gros, c'est un petit peu le résumé de la vie d'un start-upper. C'est de se dire qu'à un moment, le bébé, il faut le lâcher. Alors, comment savoir si votre idée de démarrage peut aboutir finalement à un projet de type start-up, à une entreprise de type start-up ? L'idée, c'est pour ça que je suis là quand même, c'est de vous dire qu'il faut se faire accompagner, qu'il ne faut pas rester tout seul devant son ordinateur. La recherche Google, c'est bien. Vous pouvez avoir beaucoup d'informations. L'humain et le contact avec les autres, c'est mieux. Et aujourd'hui, ne pas être entouré pour créer son entreprise, ça rend plus difficile de se développer. Et l'idée, c'est quand même de se faire accompagner pas forcément par n'importe qui. Je ne suis pas là pour vous vendre spécialement l'incubateur Belle de Mai. C'est de trouver le bon réseau en fonction de votre profil, de votre volonté, de la typologie de l'entreprise que vous allez monter. Donc là, je vais vous parler un petit peu des différents réseaux, des différentes formes d'accompagnement et à quel moment est-ce qu'ils peuvent intervenir sur votre projet de création d'entreprise. Donc la French Tech, est-ce que, en gros, je vais faire une petite question, petit levage de main. Qui a déjà entendu parler de la French Tech ? Il y a une partie qui ne sait pas. Qui sait vraiment ce que c'est la French Tech ? Ouais, il y en a une. Ouais, deux. Bon, je vais essayer un petit peu de redire en gros ce qu'est la French Tech. Donc la French Tech, c'est un mouvement qui est parti autour de 2014, qui est une idée un petit peu du gouvernement de mettre une marque commune. Au début, c'était la notion de quartier numérique. C'est de faire une marque commune au niveau national pour faire rayonner la France à l'international sur cette thématique, de dire on a des entreprises innovantes dans le secteur du numérique. Alors ça, c'est élargi à plus de secteurs que le numérique aujourd'hui, la French Tech. Et donc on va essayer de labelliser un certain nombre d'acteurs qui font de l'accompagnement. On va sortir des financements spécifiques pour ces entreprises qui innovent dans ce qu'on appelle les usages des technologies de l'info et de la com, les usages du numérique, qui ne sont pas forcément ceux qui ont du hardware, etc., mais qui vont proposer des services. Donc en 2014, en gros, c'est quand même des moments où il y a beaucoup de services en ligne, de contenus, d'applications mobiles qui ont commencé à sortir. Et l'idée, c'était de soutenir cet écosystème-là, soutenir les structures qui accompagnent déjà les entreprises, et dire on a une marque commune quand on va à l'international. De là est né un certain nombre d'outils. Alors ce qui ne rend pas forcément clair la marque ici au niveau national, c'est qu'en fait ces outils-là vont être opérés par différentes structures, et pas forcément par un seul et même unique opérateur. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un des gros acteurs, quand on souhaite se créer dans l'entreprise, c'est la BPI. BPI est un des premiers financeurs des jeunes entreprises innovantes, avec la bourse French Tech, qui est une bourse qui est octroyée à de jeunes entrepreneurs qui viennent de créer, qui ont moins d'un an, et qui ont des solutions innovantes autour des technologies et des usages des technologies. Donc ça, c'est un des premiers contacts. Après, il y a des passes French Tech. Là, du coup, c'est des offres un peu plus premium pour les entreprises qui sont déjà plus avancées, plus développées. On est plutôt en phase d'accélération. On est plus de la startup qui est en train de passer en scale-up. Et après, ils ont développé un certain nombre d'autres outils, comme le French Tech Visa, qui est un passeport pour les entrepreneurs étrangers qui souhaitent s'installer sur le territoire et créer leur entreprise ici en France. Il y a un French Tech Visa aussi pour aider les entreprises qui sont du pass French Tech à recruter des talents étrangers, parce qu'ils ont du mal à recruter des talents ici en France. Donc ça, c'est un certain nombre d'outils qui ont été développés. Donc il y a des capitales French Tech qui ont été établis sur tout le territoire. Et Aix-Marseille fait partie des 13 ou 14, je ne me souviens plus combien elles sont, des 14 capitales French Tech du territoire. C'est-à-dire qu'on a un écosystème ici sur le territoire qui compte plus de X milliers d'entreprises innovantes dans le secteur, assez de laboratoires de recherche sur les technologies du numérique, etc. On est reconnu comme étant un des territoires actifs au niveau français. En gros, il y a plein d'autres outils aussi qui ont été développés. Il y a le French Tech Tremplin, dont on va être opérateur au niveau de l'incubateur Belle de Mai. French Tech Tremplin, c'est pour les personnes issues des quartiers prioritaires de la ville, pour les personnes qui sont soit des étudiants boursiers, des réfugiés ou bénéficiaires des minima sociaux et qui souhaitent créer leur entreprise et qui ne sont pas forcément intégrés dans ce réseau French Tech. Ils ont un programme d'accompagnement et un financement par la BPI et ça va démarrer en janvier 2020. Ils vont déployer ça d'abord sur une phase très en amont et après, en juillet 2020, ils devraient lancer pour des projets un peu plus avancés encore du financement et de l'accompagnement pour cette typologie d'entrepreneurs. La French Tech, c'est l'idée quand même de réunir un maximum d'entrepreneurs et de leur proposer des outils pour pouvoir se lancer et dérisquer un petit peu le démarrage du projet. Je voulais vous parler également des couveuses qui sont une solution assez intéressante pour démarrer son activité. Quand on est freelance, on peut aussi démarrer en couveuse. Je ne vais pas forcément détailler les différents points, sinon je risquerais d'être trop longue. Mais du coup, ça vous permet de vous donner un certain nombre de contenus. Il y a des couveuses à Marseille qui peuvent vous accompagner vraiment sur cette phase-là. Mais on n'est pas encore vraiment dans la création start-up. Ensuite, on va avoir les incubateurs. L'incubateur Bellemey fait partie. Et là, vous avez eu pléthore de types d'incubateurs différents, de l'incubateur privé, de l'incubateur d'école, de l'incubateur public. Chacun va pouvoir vous apporter un type d'accompagnement. En général, les incubateurs, normalement, s'ils utilisent ce terme-là, interviennent avant même la création de l'entreprise, avant même que vous ayez déposé quelques statuts que ce soit au moment de l'idée. Considérant que le statut freelance est quelque chose d'à part. C'est-à-dire qu'on ne considère pas, entre guillemets, que vous êtes déjà une entreprise constituée. Vous êtes un entrepreneur indépendant, mais pas une entreprise type SAS, SARL, etc. Il y a des incubateurs aussi dans les grands groupes. Chacun va proposer un service. Certains vont être thématiques, d'autres vont être généralistes. À vous aussi de regarder, en fonction de ce que vous souhaitez créer comme entreprise, quel incubateur va correspondre à votre envie, à vos besoins, de rencontrer les personnes qui sont derrière cet incubateur pour savoir si ça matche bien aussi. Parce que l'important, c'est quand même l'humain et c'est le rapport que vous aurez avec votre accompagnant. Et donc là, du coup, je switch un petit peu sur l'incubateur Belle de Mai sans faire de l'auto-promo, mais en tout cas de vous présenter ce que l'incubateur Belle de Mai propose comme accompagnement. L'incubateur Belle de Mai, comme on peut le voir sur les différents hashtags que j'ai pu mettre en dessous, on intervient uniquement dans l'accompagnement des projets qui font des technologies pour les médias. Technologie, de l'information et de la communication. Donc on a uniquement des projets autour du numérique, mais qui vont aller de l'interface machine-machine à l'interface homme-machine et à l'interface homme-à-homme. Donc on va avoir un certain nombre de projets plutôt dans ces thématiques-là. Et on a plutôt en majorité des profils tech, ingé, qui vont avoir besoin d'accompagnement pour lancer leurs projets, leurs idées. En gros, l'incubateur, c'est quoi ? On est une équipe de six personnes. On est des super-héros sans super-pouvoir. On essaye de constituer notre base de connaissances à partir de notre volonté d'accompagner des projets de création d'entreprises. Notre mission à nous, c'est de vous amener vers la création d'entreprises innovantes et de faire en sorte qu'à la sortie de l'incubateur, elles aillent vers la croissance. Alors évidemment, on en a la croissance, c'est d'aller à l'international. Certains, la croissance, c'est de développer leur marché local. On n'est pas là pour accompagner uniquement des personnes qui veulent être des start-upers. On est là pour accompagner à la création d'entreprises et à la création d'emplois. Notre vision, c'est une vision qui est là depuis l'origine, puisque ça a été l'origine de l'incubateur, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la recherche et du développement, qu'il y ait du lien potentiellement avec la recherche publique et qu'il y ait de l'innovation qui passe par ce biais-là. Parce qu'on a été créés il y a 20 ans. On a été créés il y a 20 ans suite à une loi sur l'innovation qui s'appelle la loi Allègre. Nous, on est un incubateur public. On est financés majoritairement par les fonds publics à plus de 70 %. Chaque année, on va chercher des financements publics pour faire en sorte que l'accompagnement soit au démarrage, soit gratuit, soit à des coûts vraiment très minimes. On ne prend pas de part dans les sociétés. On fait en sorte d'être le plus léger possible pour ne pas alourdir le démarrage de la future entreprise. On est le seul incubateur reconnu par l'État à être thématique sur la thématique du numérique et à être national. Donc, on accompagne des porteurs de projets sur tout le territoire. À chaque fois, on me pose la question mais comment vous faites ? Grâce au numérique. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas à côté de nous qu'on ne peut pas les accompagner. On a quand même des bureaux au pôle média. On peut accueillir des porteurs de projets tous les jours. On peut leur mettre à disposition des bureaux individuels, du co-working, etc. Mais on peut accompagner aussi évidemment à distance. Donc, l'incubateur, comment ça se passe en gros ? Il y a une première sélection qui se fait soit par le site Internet, un premier contact, etc. Manon est là aussi pour être le premier contact vis-à-vis des porteurs de projets. Il y a une expertise qui est faite au sein de l'incubateur. On a trois personnes qui sont dédiées à l'accompagnement et à l'expertise des projets. Il y a une première phase pour les porteurs de projets qui n'ont jamais créé d'entreprise qui s'appelle La Manufacture. Ça, c'est trois mois d'accompagnement. On le fait ça quatre fois par an. C'est totalement gratuit et on accompagne vraiment pour passer de l'idée au projet de création d'entreprise et pour valider ou non s'il y a un intérêt d'aller vers la création d'entreprise. Et après, à la fin de ces trois mois, si ça doit continuer, il y a un comité de sélection pour intégrer vraiment le programme d'incubation qui est un programme là qui est beaucoup plus long, qui va durer de 3 à 24 mois parce qu'on fait déjà long tous les trois mois pour voir si le projet avance. Et là où c'est plus de l'accompagnement individuel, du financement jusqu'à 40 000 euros, des différentes animations, un accès à un certain nombre d'experts et l'hébergement au pôle média. Et le modèle économique de l'incubateur, c'est de continuer à se financer grâce au retour financier de cette avance remboursable de 40 000 euros. Donc deux ans après l'entrée en incubation, au moment de la sortie d'incubation, on demande pardon, on demande de rembourser pour 40 000 euros dépensés, 40 000 euros à rembourser. On n'est pas obligé d'aller jusqu'aux 40 000 euros. Certains projets, on ne va investir que jusqu'à 10 000, d'autres 20 000, d'autres 30 000, etc. C'est variable en fonction de l'ambition, la volonté du porteur du projet. Et donc cette échéance est mise en place, donc ça veut dire qu'on a quand même une relation qui est sur le long terme puisqu'elle va durer 4-5 ans jusqu'à temps que le remboursement se termine. Donc on essaye de mettre en place dans la mesure du possible une relation de confiance. Quelques succès historiques qui sont passés par l'incubateur. Trois qui sont locales, une qui est au niveau national. Je serais que j'aurais pu changer son logo. Drivee, c'est un des plus gros succès à l'incubateur puisqu'il vient d'être acheté par Getaround, 330 millions d'euros. Alors ça aurait été encore un plus gros succès si Drivee avait acheté Getaround, son concurrent américain. Drivee propose des solutions de location de véhicules entre particuliers. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire et c'est surtout pour ça que je le prends en exemple, Paulin de Menton, quand il est venu à l'incubateur en 2008, son idée c'était de faire du covoiturage dynamique instantané. Sauf qu'en 2008, on était loin de la 5G, on était loin des usages déjà du covoiturage. On avait à peine covoiturage.fr qui arrivait, qui s'est renommé Blabla Car. Sauf qu'en coup, on l'a accompagné, du coup, il s'est rendu compte que technologiquement parlant et en termes d'usage, ça allait être trop compliqué en 2008 de lancer ça. Mais on a dérisqué, on a soulevé un certain nombre de points au niveau des assurances entre particuliers. Et surtout, il a quand même développé un certain nombre de technologies pour mettre en relation les particuliers entre eux et de mettre en place des systèmes de sécurité pour partager des choses entre les particuliers. Du coup, de là, à la suite de l'incubation, il a eu un petit tilt, il s'est dit, bon, du coup, est-ce que j'irai pas sur un autre modèle ? Et du coup, ça a pris 5 ans pour que Drivy sorte et ils ont levé quasi 70 millions d'euros. Ça devait être en 2016 dans ces eaux-là. Et il a racheté ses concurrents européens et après avoir racheté ses concurrents européens, les Américains sont venus négocier pour racheter Drivy et donc aujourd'hui, ça s'appelle Get Around. Mais c'est intéressant de voir qu'il est arrivé avec une première idée que finalement, on a développé et développé un certain nombre de points que cette idée-là pouvait pas avoir le jour. qu'il a switché sur une autre idée et que finalement, derrière, ça a été une belle réussite. Alors après, les autres réussites sont pas moins intéressantes mais on est plutôt sur des projets très innovants qui collectent de la data et qui analysent de la data et qui font du rendu soit pour les particuliers et pour le footback puisqu'on est sur une solution pour les sportifs amateurs. Et Data Observer et Data Solutions, on est plutôt sur des solutions data pour les professionnels. Là, on est plus dans des entreprises innovantes qui vont avoir une dizaine, une quinzaine de salariés qui sont implantés. Data Observer, par exemple, on l'a accompagné en 2007. Donc, ça fait 12 ans que l'entreprise existe. Ils sont une vingtaine basée à Marseille en termes de R&D et 5-6 à Paris en termes de commercial et développement commercial. Donc voilà, ça fait partie aussi de la typologie d'entreprise et tout ça, ce sont des profils d'entrepreneurs à part Drivy qui était plutôt un profil market haute école de commerce. Les trois autres sont des profils 1G des personnes qui étaient plutôt des devs au démarrage et qui ont réussi à s'entourer des bonnes personnes pour développer leur boîte. Et après, après la partie incubation vient la partie pépinière où là, on va être, même si certaines se vendent comme aidées à la création d'entreprise, en gros, la pépinière, ça reste quand même leur premier métier de louer des mètres carrés. Alors évidemment, ils vont avoir pour certaines pépinières des services plus ou moins développés d'accompagnement, plus ou moins tôt, mais on est quand même sur du projet déjà un peu plus constitué. Et après, l'étape encore suivante, on en revient à la partie d'accélération. Alors là, on est vraiment dans une entreprise ou un projet d'entreprise, un projet de start-up beaucoup plus avancé qui a déjà déverrouillé un certain nombre de choses, qui a déjà montré qu'il peut y avoir du client et qui a besoin d'y aller pour multiplier justement le nombre de clients et montrer qu'il y a un vrai potentiel de développement, voire de développement à l'international. Alors je n'ai pas mis la liste de tous les accélérateurs qui pouvaient exister. Je vous laisserai chercher ou venir nous poser des questions si vous avez besoin. Mais voilà, l'idée de l'accélération, c'est quand même quand on souhaite là vraiment lever des fonds et aller encore plus loin que la création d'entreprise. En gros, le message que vous pouvez vous faire passer, c'est qu'il ne faut pas rester devant votre ordinateur si vous avez envie de créer un projet d'entreprise. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Il y a 10 000 personnes qui ont 10 000 fois la même idée en même temps. Il ne faut pas avoir forcément de crainte de se faire piquer ses idées. Le tout, c'est de bien se protéger et d'aller voir les personnes qui peuvent être en confiance et d'aller à leur rencontre. Il n'y a que comme ça que vous pourrez savoir si de votre idée, de vos lignes de code, du petit projet que vous avez laissé sur le côté d'une table, il peut en être une entreprise innovante. Je fais un peu de promo quand même. J'avais dit que non, mais un petit peu. On est en plein d'appels à projets si vous avez des idées que vous avez envie de la tester. On a une session de la manufacture qui va démarrer le 8 janvier. Donc l'appel à candidature est ouvert jusqu'au 20 décembre. L'idée de la manufacture, comme j'ai dit, c'est trois mois d'accompagnement intensif, majoritairement en collectif, avec des groupes de 6 à 8 porteurs d'idées, avec une rencontre par semaine, mais aussi des rendez-vous individuels, l'accès à l'espace de coworking. Tout ça, c'est totalement gratuit. Les trois seuls critères, on n'en parle même pas encore de R&D, de recherche, de lien avec la recherche. L'idée, c'est de vous accompagner aussi sur ça. C'est d'avoir un projet numérique original, plutôt maîtriser sa techno ou en tout cas la comprendre et savoir s'entourer pour la développer. La motivation et évidemment la disponibilité pour se rendre à l'incubateur au moins une fois par semaine. Donc si ça vous intéresse, Manon et moi, on sera là pour la pause déjeuner pour en parler ou sinon, il y a le site belledemais.org et on fait des rencontres tous les premiers lundis du mois, sauf celui-ci, sauf ce lundi, parce que ce lundi, on fête les 20 ans de l'incubateur, on fait une belle soirée au Pôle Média. Donc ça sera le 9 décembre si vous voulez nous rencontrer. Nos portes sont ouvertes entre midi et deux à la pause déjeuner. Voilà pour ma partie. Je pense que je suis dans les temps. On est bon ? Donc c'est presque la pause. Ah non, il y a une conférence juste après, non ? Ah pardon, excusez-moi, j'ai donné envie aux gens d'aller manger. Donc là, c'est le temps des questions et après, il y a une conférence. Tout le monde reste dans la salle après. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Désolée pour cette mauvaise fin de dire qu'on allait manger après. Et là, voilà toute l'équipe avec toutes nos coordonnées si vous souhaitez. Des questions ? Oui ? Alors, oui et non. Est-ce qu'un e-commerçant peut intégrer l'incubateur ? Un projet de e-commerce, on ne considère pas ça comme innovant en l'état comme ça de dire je veux créer mon site de e-commerce, etc. Ça existe. Il y a plein de marketplaces qui existent. En soi, vous pourriez créer une marketplace sur Amazon. ce n'est pas ce qui nous intéresse même si le produit est super novateur. Ce qui va être intéressant, c'est peut-être s'il y a autre chose derrière. Est-ce qu'il y a une solution innovante ? Est-ce qu'il y a une nouvelle manière de distribuer les colis ? Est-ce qu'il y a des solutions technologiques derrière qui vont permettre de suivre je ne sais pas le trafic du colis ? Je n'ai pas d'idée forcément comme ça mais ça va dépendre. Est-ce qu'il y a une innovation vraiment ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a jamais été fait ? Ne serait-ce qu'en Europe, ça nous arrive d'avoir des copycats venus des US et c'est pourquoi pas intéressant de les accompagner. Mais e-commerce comme ça, non. Bonjour. Bonjour. Petite question. En fait, c'est pour un projet de sorte de marketplace d'apps financières. Est-ce que l'entreprise existe depuis un moment mais le projet n'a jamais vraiment démarré par manque de temps, par manque de moyens techniques aussi ? Oui. Est-ce que ça pourrait être... Alors, pour la manufacture, le programme de trois mois, il n'y a pas de problème. L'entreprise peut avoir déjà été créée tant que le projet n'a pas vraiment été avancé, etc. Pour l'incubation, il faudra attendre à la fin des trois mois de la manufacture pour réfléchir et envisager les solutions puisqu'après, nous, on a un peu des contraintes administratives vis-à-vis du ministère où ils nous demandent que l'entreprise ait moins de 12 mois et encore, il ne faut pas qu'on en fasse trop. Parce qu'on est là pour créer des entreprises. Mais la manufacture, là, c'est totalement ouvert et justement, on a pas mal de projets parfois comme ça où ils ont créé un petit peu l'entreprise entre guillemets vite fait et ils n'ont pas eu le temps de développer derrière et là, c'est ouvert. Super, merci. J'ai été trop claire ? Ou personne ne veut créer d'entreprise, ça y est, je vous ai démotivé tout le monde. bon après, au-delà de créer, etc., je ne vais pas faire trop de promos pour ça aussi. Si vous recherchez à travailler avec des startups qui auraient besoin de profils tech, je pense qu'ici, on a quand même pas mal de profils tech, n'hésitez pas aussi à venir vers nous. Ils recherchent régulièrement des gens avec qui travailler et si en plus, vous êtes déjà freelance et que vous avez des compétences à proposer, c'est aussi une bonne manière de rencontrer des entreprises qui, certes, sont risquées puisqu'elles démarrent, mais avec qui vous pourriez vivre une belle aventure si ça intéresse certains. Vous travaillez déjà avec des startups pour certains ? De jeunes entreprises qui démarrent ? Non. C'est une grande découverte, alors. Merci à tous. Merci à toi. Merci Céline. Merci.